Le bâtiment d'écologie au Neudorf, qui est en face de la maison citoyenne, et que je trouve être un bâtiment modèle dans l'intégration paysagère et le bien-vivre. Le quartier du Neudorf, dans lequel j'habite depuis plus d'une dizaine d'années. Est-ce que j'ose dire Catherine Trottmann ? Oui, parce que Catherine Trottmann, première femme élue maire d'une grande ville en France en 1989, et une femme européenne avec une vision de transformation profonde de la ville, et qui a transformé Strasbourg, notamment dans le domaine des mobilités. Hopla guys ! La fête de la musique, parce que c'est un événement populaire, partagé, joyeux, et qui a lieu partout dans tous les quartiers de Strasbourg. Une grande mesure qui a été adoptée, c'est le plan climat à l'horizon 2030. Maintenant, le grand défi pour les prochaines années, ce sera de mettre en œuvre ce plan climat, et de porter les moyens, et de porter politiquement cela comme une priorité pour atteindre les objectifs très ambitieux de ce plan. Un grand renoncement pour le territoire en Alsace, c'est le GCO, le Grand Contournement Ouest de Strasbourg, une belle balafre dans les milieux naturels et les terres agricoles, et qui ne va pas régler nos problèmes d'engorgement et de pollution. Un métier ? Mon métier, le métier d'éco-conseillère, conseillère en environnement. Premièrement, un grand plan de rénovation thermique des bâtiments, car nous devons atteindre la rénovation de 8000 logements par an. Une deuxième proposition concrète, un plan de végétalisation et de déminéralisation de la ville et de l'euro-métropole pour faire face à l'urgence climatique. Et une troisième mesure concrète, la gratuité des transports pour les moins de 18 ans et pour les moins de 25 ans sans ressources, avec une remise à plat de la tarification solidaire. Sous-titrage ST' 501